... Commerçantes, députées, chefs de village, ministres et premières dames, elles étaient toutes présentes ce samedi à la célébration de la journée internationale de la femme à Grand Bassam. Les associations des femmes de la région du sud Komoe étaient fortement représentées à la cérémonie, parmi elles, la coopérative des balayeuses. Créée depuis 1983, la coopérative est chargée de l'entretien de la ville de Grand Bassam. On choisit le nombre de 35 femmes pour travailler pour une année, parce que c'est une rotation, c'est une coopérative, sans que toutes les femmes peuvent être ici, de cela. D'autres femmes organisées en association tiennent une caisse tournante appelée communément Tontine. Chaque fin de semaine, la responsable de l'association recueille le fonds d'une valeur de 200 000 francs CFA. Ça, c'est à faire les fonds de commerce. On veut s'entraider entre nous. Toutes ces associations de femmes sont regroupées au sein de la Fédération des associations féminines de Grand Bassam, fédérafe, créée le 12 mars 2006. Aujourd'hui, avec ses dons de la première dame Dominique Ouattara, l'espoir est permis pour elle. Bassam peut connaître une avancée vraiment très, très grande avec tous ses dons. Mais la lutte contre la pauvreté et la marginalisation des femmes doit être portée par les femmes elles-mêmes, doublée d'une volonté politique. C'est en ce sens qu'Agnès Crédit, la présidente du comité d'organisation de la Journée internationale de la femme, a formulé les recommandations pour la prise en compte du genre dans les politiques de développement. Instituer donc légalement la parité au poste de prise de décision. Modifier le code électoral, enfin dimensionner la pratique des listes zébrées pour les scrutins de listes et le système de siège réservé pour le Parlement. Harmoniser les conventions internationales pour la promotion des femmes, ouvrir effectivement les portes de l'école de gendarmerie aux femmes, sont entre autres les requêtes issues des assises, forums et rencontres qui ont marqué pendant un mois les festivités de la Journée internationale de la femme.